Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Segrès en Opénin, un critérium qui va durer deux heures à plus de 42 de moyenne, ça va donc partir directement très très vite, et aujourd'hui mon objectif ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible et m'approcher si possible du podium. Il y a beaucoup de virages quand même un peu signeux, donc ça va être vraiment du pilotage, il y a 2-3 noms qui sont vraiment au-dessus du lot, qui vont être difficiles à battre, mais on va tout faire pour, et l'objectif aujourd'hui ça va être vraiment d'aller chercher la victoire, ou du moins de s'en rapprocher le plus possible, et pour le coup c'est faisable, donc on va tout faire pour, le circuit il me plaît bien, il y a du pilotage à faire, ça c'est clair, mais en tout cas le circuit il me plaît bien, donc ça c'est vraiment un gros point positif, maintenant il va falloir que je tire mon épingle du jeu, que je cours bien, que je me fasse mal, parce que sur un critérium c'est toujours difficile, on part pour deux heures de course, on verra ce que ça donne. Directement les acteurs principaux que j'avais relevés avant le départ prennent les rênes, il y a donc un coureur d'Angers, le mec juste devant moi, le coureur en rose qui est en toute première position, et il y en avait un ou deux autres que j'avais repérés avant le départ, et vous allez voir que de toute manière ça va être réellement les acteurs de la course, donc j'avais plutôt bien repéré avant le départ les acteurs à surveiller, et sur ce début de course mon objectif, je m'étais bien échauffé, c'était de me dire, ok globalement sur les critériums ça part toujours très très fort, là où d'habitude je mets un petit peu de temps à être chaud et à être un peu dans la course, là l'idée ça va être vraiment de me mettre dans la course directement, et vous allez voir que je vais bien faire, parce que ça part très très fort, et les hommes forts du jour, ils ont décidé de réellement tout casser dès le départ. Donc là on va tourner sur la droite pour le tout premier virage du circuit, qui était je pense le virage qui se passait un peu le moins vite du parcours, et ensuite on va enchaîner les virages à toute allure, parce que ça va rouler très très vite, malgré les nombreux virages sur ce parcours. On va avoir ce petit vir-vir là, gauche-droite, qui était on va dire le virage le plus difficile à négocier sur ce parcours, même si ça se passait très très bien, et globalement sur ce circuit vous allez voir, j'étais très à l'aise, et j'ai pas perdu de temps dans les virages, clairement, et du coup on enchaîne directement avec des nombreuses attaques qui vont fuser pendant les 2-3 premiers tours, ça va être constant, ça va jamais arrêter. L'idée c'est que quand des coureurs comme celui-là partent en solitaire, je n'y vais pas, ça m'intéresse pas, par contre quand les 2-3 noms que j'avais repérés avant le départ attaquent, là j'y vais directement sans hésiter, et si jamais il y a plus de 3-4 coureurs, dans ce cas-là j'y vais aussi, parce que sur un circuit comme ça, il faut au moins être 4-5 pour pouvoir hésiter à un peloton, sinon c'est impossible, donc là ça m'intéresse pas pour l'instant. On est actuellement dans la côte du circuit, alors certes c'est léger, on a 500 mètres de dénivelé sur 2 heures, mais ça faisait tout de même mal au fur et à mesure de la course, et comme vous pouvez voir forcément les watts augmentent aussi du fait du dénivelé. Donc là on tourne sur la gauche, on est quasiment déjà à la fin du parcours, évidemment vu que c'est un critérium, le parcours il est vraiment très très court, ça roule toujours aussi vite, sur ce premier tour de course, on va faire le troisième meilleur temps global de la course, avec 44,3 de moyenne et 346 watts sur le tour, donc ça roule quand même assez fort, de toute manière on le voit avec mon cœur, je suis à 180 bpm, je suis déjà dans les zones hautes, mais comme je vous l'ai dit, je me suis beaucoup échauffé avant le départ, je savais que ça allait partir fort, et l'idée c'est de pas louper l'échappée, c'est vraiment primordial, parce qu'une fois que l'échappée sera partie sur un circuit comme ça, c'est quasi impossible de revenir dessus, donc je suis hyper vigilant, comme vous pouvez le voir depuis le début de la course, le coureur en rose, donc Jules qui était l'ultra favori aujourd'hui, il est devant, il s'en fiche, en fait il est tellement fort a priori qu'il roule devant, il se pose pas de questions, là ça y est, on se fait contrer par l'un de ses équipiers, donc là il va laisser faire, évidemment, créer une cassure pour que ce soit à nous de faire le travail, moi ma mission, vu que je suis loin d'être le plus fort, ça va être de faire le moins de travail possible, profiter des autres, comme ici par exemple, le coureur d'Angers, qui était le club le plus représenté au départ, qui va faire le travail pour moi, me ramener à l'avant du groupe, et comme ça, j'essaye de faire le moins d'efforts possible, pour avoir le plus d'énergie possible au moment où ça sera décisif. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube, et si tu fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Après m'être fait un petit peu avaler et reculer à la fin du premier tour, sur ce deuxième tour, je vais juste remonter petit à petit, sans faire d'efforts à l'avant du peloton. Mais à la fin de ce deuxième tour, vous pouvez voir que le temps que je remonte, il y a une cassure à l'avant, c'est bel et bien en train de sortir, et là, c'est bien bien sorti. Globalement, si je fais pas l'effort maintenant, il y a de fortes chances que c'est échappé, qu'elle puisse partir et qu'on ne revienne pas dessus. Donc là, j'ai un mouvement de flottement, on le voit clairement, je pédale pas, et du coup, c'est très profitable pour le groupe de tête. Heureusement, bon, il y a des coureurs qui vont y aller, on vient seulement d'attaquer le troisième tour, et ce troisième tour, vis-à-vis du tour précédent, ça va être dur, vous pouvez le voir déjà avec mon cœur, plus de 180 BPM, ça va être le tour le plus rapide et le plus important de la course, alors restez concentré. Là, je vais essayer de remonter, me placer, parce que regardez, il y a un groupe qui est sorti à l'avant, il y a 4-5 coureurs qui sont sortis, donc là, je suis ultra vigilant, ma mission, c'est bel et bien de revenir dessus le plus vite possible, parce que dans ce groupe, il y a tous les favoris, sincèrement, les meilleurs y sont, globalement, il manque quasiment personne, et j'en fais pas partie. Donc là, il faut absolument que je revienne immédiatement sur ce groupe, c'est pour ça que dès que ça bouge, j'y vais, j'hésite pas, encore une fois, sur ce troisième tour, ça va être le tour le plus rapide de la course, avec plus de 46,4 de moyenne, donc là, je m'accroche, on est en train de revenir sur le groupe, derrière, il y a une cassure, il n'y a plus personne derrière, on est sortis du peloton, je suis à 190 bpm, je suis à bloc, mais c'est pas grave, on va passer sur la gauche, je tape le trou, je déraille. Donc là, je peux plus pédaler, je remets ma chaîne, doucement, donc je m'écarte sur la droite pour pas gêner en fait, et laisser les coureurs faire l'effort à ma place, sauf que vu qu'il y avait une cassure derrière, ça je le savais pas encore, bah du coup, les coureurs devant moi partent, j'ai personne qui prend le relais, et au moment où il y a un coureur qui me prend le relais, et bien ça se regarde, et j'hésite, j'hésite, alors là, je pense que j'ai fait une erreur, en gros globalement, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai déraillé, j'ai pris un coup au moral, clairement, ça, ça a énormément joué, d'autant plus que j'étais dans les roues de l'échapper, à ce moment là, j'étais revenu, on était sortis du peloton, tout était parfait, et au moment où je déraille, du coup, je mets quand même beaucoup de temps à remettre ma chaîne, là c'est juste la faute à pas de chance, j'ai tapé le trou, c'est comme ça, et du coup, là, je suis quasiment dans les dernières positions du peloton, vu qu'on n'était que 50, au final, tu recules très vite dans un peloton aussi petit, donc même si je me sens bien, ça roule vite, j'ai les jambes, et globalement, le cœur, ça va, bah maintenant, je ne suis plus assez bien placé pour accompagner, et en plus de ça, en partie à cause de moi, parce que vu que j'ai créé une cassure encore plus grosse qu'elle ne l'était quand j'ai déraillé, bien maintenant, l'échappée est là, énormément d'avance, ce qui fait que sur ce troisième tour, eh bien, il y a l'échappée, l'échappée qui va durer le plus longtemps dans la course, qui vient de sortir, et là, c'est hyper frustrant, parce que j'avais fait les trois premiers tours à la perfection, j'ai été placé, j'ai accompagné tous les coups qui étaient un petit peu dangereux, et au moment où la vraie échappée va sortir, l'échappée qui va vraiment partir pendant toute la course, eh bien, je déraille, donc là, j'étais dégoûté, parce que j'avais tout fait bien, et c'est pas quelque chose que je pouvais maîtriser, donc là, il y a deux choses, soit, j'ai remis de mon sort, et du coup, je reviendrai jamais sur l'échappée, en plus de ça, je suis un peu à bloc, donc ça m'aide pas à vouloir sortir, soit, je sors, ou j'essaye de ramener, parce que c'est maintenant ou jamais, c'est bel et bien la bonne échappée, donc il faut revenir immédiatement, eh bien, j'ai choisi la première option, j'ai hésité, tout simplement, je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va ramener, il y a bien quelqu'un qui va rouler, moi j'étais à bloc, de par l'effort du tour précédent, qui était du coup, le tour le plus rapide de toute la course, donc c'est évident que j'étais à bloc, mais tout le monde devait l'être à ce moment là, et là où j'aurais dû, je pense, sortir tout seul, et j'imagine, je pense que j'aurais été capable, de revenir, ou peut-être pas, on ne saura jamais, bah là j'ai attendu, et c'est, on va dire, la grosse grosse erreur de ma course, parce que là, l'échappée, elle part sans nous, et en l'occurrence, sans moi, donc même si derrière, quand ça va réattaquer un parrain, je vais accompagner, je ne me laisse pas abattre non plus, j'accompagne les tentatives de contre, mais aucun de ces contres, dans un premier temps en tout cas, ne reviendra sur l'échappée, donc j'ai bel et bien perdu l'échappée, au bout de 10 minutes de course, 8 km, la course est globalement déjà terminée, alors bien sûr, il reste encore beaucoup de temps, et tout pourra être remis en cause, plus tard dans la course, mais dans un premier temps là, si j'avais été juste dans cette échappée, j'avais plus d'effort à faire, parce que j'étais dans la bonne, j'avais plus besoin d'attaquer, plus besoin de prendre plein de coups, juste de rouler vite longtemps, quelque chose que je suis capable de faire, donc en fait, j'aurais été dans une situation idéale, et là, on est un tour après, et globalement, la course, elle est morte. Mais je ne vais pas me laisser faire, malgré les nombreuses tentatives qui vont suivre, et les nombreuses cassures aussi, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de cassures sur ce parcours, franchement, ça roulait par à coup, il y en a qui laissaient des trous, ils ne voulaient pas prendre les relais, ce qui fait que, tu es obligé de faire les efforts, en l'occurrence, le gars devant moi, du club rose là, il va faire énormément d'efforts pendant la course, de toute façon, on va le voir pendant toute la vidéo, mais c'était un peu dur à gérer, en fait, c'était très, très désorganisé derrière, une fois que l'échappée est partie, tout le monde et personne ne voulait rouler, ce qui fait que, je me retrouve à 190 bpm ici, sur des efforts ultra conséquents, à devoir boucher un trou sur un groupe, qui est sorti juste parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une cassure, et je suis obligé de mettre énormément de watts, pour rentrer, et ce n'est pas comme ça, qu'on va pouvoir rentrer sur l'échappée, dans l'échappée, il se trouve que du coup, il y a les 3-4 mecs, que j'avais dit, qui pouvaient gagner ou faire le podium, donc déjà, ce n'est pas bon signe, il y a le club d'Angers, le club le plus représenté, le club verrois, les roses, qui sont aussi représentés à l'avant, globalement, en gros, toutes les équipes sont représentées, il reste derrière, seulement les coureurs comme moi, individuels, qui peuvent rouler, donc j'essaye, de donner un rythme ici, avec un gros relais, pour essayer de redonner, une bonne dynamique au groupe, parce que plus personne ne voulait rouler, on peut voir, là je suis à 193 bpm, je pense que, voilà, je prends un relais, qui essaye d'initier un peu le truc, malheureusement, ça ne prend pas, personne ne veut trop rouler, ça préfère attaquer chacun dans son coin, malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on pourra rentrer, bon, on va accélérer un petit peu, parce que pour l'instant, on ne revient pas sur l'échappée, ils ont toujours 15, 20 secondes d'avance, ça continue d'attaquer constamment, moi, dès qu'il y a des mecs, qui me semblent assez forts, pour potentiellement faire le jump, qui attaquent, je les accompagne, l'idée ici, c'est bel et bien, d'espérer créer un groupe de contre, et une fois qu'on sera sorti du peloton, qu'on aura un petit groupe de contre, qu'on aura pu s'organiser un peu mieux, que dans ce peloton, qui ne fait que d'attaquer, et qui commence à exploser de partout, à l'arrière, ça pète un par un, ça roule vraiment très très vite, de toute façon, on le voit, je suis complètement à bloc, ça ne s'organise pas, pas de grosses cassures, qui permettent de créer un groupe de contre, donc, on n'arrive pas en fait, à créer cette dynamique, malgré les 2-3 coureurs, un petit peu plus fort autour de moi, ils ont des gars devant, ils ne veulent pas rouler devant le peloton, c'est le bazar. Sur ce 7ème tour, ça va vraiment rouler, très très vite, au point que, je vais faire le jump, sur un petit groupe ici, parce qu'il y a une grosse cassure, on est sorti du peloton, on est, on va dire, un petit groupe de contre, en train de se créer, on peut le voir directement, dès que mon coeur arrive au 190 bpm, c'est que je suis quand même, à la limite max, mais, je me sens bien, en fait, j'ai des super jambes, et je suis surtout très très frustré, de ne pas être dans l'échappée, et je me rends très bien compte, à ce moment-là de la course, la course est en train de nous échapper, on est en train de perdre, de plus en plus de vues l'échappée, petit à petit, ça va être de plus en plus compliqué de rentrer. Et après un tour, très très difficile, il y a le coureur de Cholet, qui va attaquer juste devant moi, donc directement, je prends la roue, j'accompagne, moi je veux vraiment qu'on crée un groupe de contre, il s'agace, parce que, je ne sais pas, il espérait qu'on laisse partir tout seul, du coup, je décide de le contrer, parce que, je n'aime pas que ça se regarde, là je commence à en avoir marre, donc là, je vais prendre un gros relais, on va dire, parce que je n'ai pas vraiment fait une attaque distincte, j'ai juste accéléré et maintenu un rythme très élevé, j'ai appuyé fort sur les pédales globalement, et là, on arrive dans la côte du circuit, et je vais la faire à bloc, donc là, j'avale le coureur rose, et je vois l'échapper au loin, on la voit, elle est au virage à gauche, ils ne sont pas très loin à ce moment-là, ils sont à 15, 20 secondes, mais, du coup, quand je me retourne dans ce virage, après avoir pris un gros, gros relais à plus de 190 bpm, je me rends compte que je suis sorti du peloton, et que je suis bien sorti du peloton, c'est-à-dire que là, je me retrouve avec une dizaine de secondes d'avance, et 20 secondes de retard sur l'échappé, et là, je me dis, wow, dans quoi je m'engage ? A aucun moment, je n'avais envie de sortir tout seul, c'est des efforts que je ne fais jamais, que je n'ai absolument pas l'habitude de produire, et encore moins l'habitude de résister, comme ça, sur un circuit aussi rapide qu'un critérium, donc là, ma mission maintenant, ça va être de revenir sur l'échappé, sachant que là, les 2-3 coureurs qu'on voit, c'est des retardataires à qui on met un tour, il ne faut pas se tromper, même si ça donne un petit point de mire de motivation, ce n'est pas l'échapper, et ce n'est pas ça qui va me permettre de gagner la course, donc là, je continue mon effort, on est toujours au-dessus de 400 watts, j'ai fait vraiment un bel effort, en tout cas, je vais passer ce petit coup de cul là, comme ça, toujours en solitaire, je vais tourner sur la droite, et là, on va attaquer la grande ligne droite de l'arrivée, et là, le problème, c'est qu'on a vent défavorable, vent de face, et que, je le sais, je roulais à plus de 53 kmh sans forcer dans le peloton, et que là, j'ai beau me mettre à la planche, position aéro, à bloc, 194 BPM, je ne roule qu'à 47, donc en fait, je sais pertinemment que le peloton, sur cette partie là, il va être plus rapide que moi, et que si j'ai envie de maintenir cette allure là, tout seul, et pas me faire reprendre, il faut absolument que je tienne jusqu'au virage au bout de la ligne droite, et qu'il y a dans la partie sinueuse, je prenne plus d'avance, parce que dans les parties sinueuses, pour le coup, je suis plus rapide tout seul qu'avec le peloton, donc c'est un peu difficile, je continue mon effort, même si je sais au fond de moi que c'est pas une bonne chose que de faire cet effort en solitaire, maintenant j'espère qu'une seule chose, c'est que c'est pas le peloton qui va revenir sur moi, mais bel et bien 1, 2, 3 coureurs, qu'on puisse enfin créer ce groupe de contre, qui va me permettre de revenir sur l'échappé, donc je m'avoue pas vaincu, je vais aller jusqu'au virage comme ça, toujours en solitaire, et on va attaquer cette fois-ci la zone un peu plus sinueuse, toujours seul, et quand je me retourne, je vois un coureur de Saint-Herblain qui est aussi seul, qui a priori est sorti du peloton, et qui revient très très fort sur moi, déjà le coureur il est meilleur que moi je pense, en tout cas sur ce type de circuit, tout au long de la course en tout cas, il a été très très fort, donc quand je le vois revenir sur moi, je me dis ok cool, très bonne nouvelle, parce que tout seul, sincèrement, là j'ai fait 2,5 km, ça m'a semblé interminable, sincèrement c'était très très dur, donc je suis très content que le coureur de Saint-Herblain revienne sur moi, mais quand il revient sur moi, au lieu de relâcher un petit peu la pression, et me permettre de prendre la roue, on va dire simplement, afin qu'on collabore, et qu'on se retrouve bel et bien à deux en contre, avec dans l'objectif de revenir sur l'échappée, au lieu de ça, il va me prendre, enfin il va limite accélérer en fait, pour me faire péter, regardez, il m'attend pas du tout, enfin, pour le coup il s'en fout que je sois là, j'ai l'impression, donc il me passe, il se retourne même pas, il regarde même pas si j'ai pris la roue, et il roule, à ce moment là, on a encore pas mal d'avance sur le peloton, on le voit pas le peloton, globalement on a 10-15 secondes d'avance, donc on est plutôt pas mal, et il me prend le relais, pile au moment où on arrive dans la côte, donc là, c'est extrêmement dur pour moi, sincèrement, c'était très très dur, j'ai vraiment donné beaucoup, pour m'accrocher dans sa roue, parce que lui il s'est pas retourné, et clairement, s'il avait pu me faire sauter, je pense qu'il m'aurait fait péter, donc là, je m'accroche, je suis en difficulté, sincèrement, j'espère qu'une chose, c'est tenir jusqu'à la ligne d'arrivée, donc là, il me demande des relais, j'en suis incapable, pour le coup, de toute façon, je suis à 190 bpm, je viens de faire un tour tout seul, incapable de prendre le relais, donc là, j'espère survivre, déjà, jusqu'à la ligne d'arrivée, ou dans la ligne droite, je pourrais récupérer un peu plus facilement, et j'espère reprendre un second souffle, pour pouvoir après aller l'aider, et donc, j'espère rouler plus vite, mais là, globalement, je me suis vraiment tué, pour réussir à tenir la roue, je vais quand même finir, par lui prendre un relais, malgré que je sois complètement à bloc, j'étais au bout de ma vie, à ce moment là, mais bon, je vais quand même lui prendre un relais, parce que s'il s'agace, il va finir par arrêter de rouler, et au final, on va se faire reprendre, donc c'est absolument pas ce que je veux, donc je prends un relais, je roule moins vite, qu'au tour précédent, tout à l'heure, j'étais à 47, là, je suis à 45, donc, j'espère qu'une chose, c'est qu'il reprenne le relais, et qu'il relance un petit peu le truc, mais malheureusement, après être sorti, deux tours complets, on va se faire reprendre, par le peloton, donc quand je me fais reprendre, ça a été très difficile, j'ai cru que j'allais sauter, et que j'allais pas réussir à suivre, maintenant, il faut espérer qu'on va revenir, sur les 12 coureurs qui sont à tête, et de toute manière, on joue encore un top 15, donc globalement, la course, elle est pas tout à fait finie, et c'est directement, que la course va prendre un second tournant, regardez, ça attaque de partout, pile au moment, où on vient de se faire reprendre, regardez le coureur de Saint-Herblain 37, avec qui j'étais, lui aussi, il est à contre-temps, je pense qu'il s'est fait mal aussi, globalement, et moi, je suis au bout, même si mon coeur est redescendu, c'est mes jambes là qui ont du mal, regardez, j'ai beau mettre 600 watts, je suis en train de me faire sortir du groupe, alors heureusement, il y avait encore 2-3 mecs derrière moi, qui fait que, je me fais pas sortir, et ça me permet de faire un petit peu l'élastique, m'accrocher au groupe, et ne pas sauter à ce moment là, mais c'était limite, sincèrement, j'ai failli sauter du groupe dans lequel je suis, sauf que, à l'avant, il y a une douzaine de coureurs, qui sont en train de sortir à nouveau, de mon groupe, et ça, de 1, je le vois même pas, parce que je suis derrière, et de 2, dans aucun monde, je peux les accompagner, parce que je suis beaucoup trop loin, et là, je suis totalement en contre-coup, de mon effort en solitaire, que je viens juste de réaliser, donc quand ça sort là, devant, je pense que, en tout cas, c'est ce que je me suis dit, que j'étais pas capable, mais, alors, est-ce que j'étais capable, je suis à 180 BPM ici, je sais pas, je pense que j'étais quand même, bien bien dans le dur, après mon effort, donc, je pense pas que je peux m'en vouloir, sur ce moment là, c'était un mauvais timing, clairement, ils m'ont contré, suite à mon effort solitaire là, et, bah, c'était pas du tout le bon moment, pour me faire contrer, j'étais pas capable, je vais me reculer, à l'arrière du groupe, et ça y est, 12 coureurs de plus, sont sortis du peloton, dorénavant, il y a une échappée de 12 coureurs, et un groupe de contre, de 12 coureurs, dans lequel, je ne figure pas, et après 2-3 tours, en queue de paquet, à essayer de me refaire une santé, ça va, mieux, ça va mieux, donc je m'accroche, quand, il y a une nouvelle tentative là, il y a donc, un nouveau coureur, verroir rose, qui accélère, et celui-ci, je sais qu'il a tendance, à attendre le bon moment, et en l'occurrence, quand il y va, en général, c'est le bon moment, donc là, quand il attaque devant moi, j'hésite pas une seule seconde, je prends sa roue, et je me donne à fond, quitte à aller au dessus de mes limites, mais je sais que c'est le bon moment, donc directement, quand il me demande le relais, j'hésite pas, j'y vais, j'espère vraiment qu'une chose, en fait, c'est réussir à sortir avec un ou deux gars comme ça, et dans ce cas là, ça serait ultra positif, parce que là, on pourrait rouler très très vite, donc là, je roule, je me rends compte qu'il y a un groupe devant, un groupe que je n'avais même pas vu partir, et c'est pas le groupe de 12, de contre, c'est encore un autre groupe, donc là, je fais un gros effort, pour revenir dessus, globalement derrière, ça veut pas trop prendre les relais, en fait, ça s'organise très très mal, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'équipes, qui étaient représentées, tu vois, il y a un verroir, un rose encore devant, enfin voilà, globalement, chaque équipe était représentée dans tous les groupes, donc hormis les coureurs, comme par exemple le bleu devant moi, qui était seul, moi qui étais seul, en gros, il n'y a que les coureurs comme ça, à l'unité, qui pouvaient ou devaient rouler, ce qui fait que, c'était très compliqué de s'organiser, dès qu'on avait d'autres mecs dans le groupe, bah ça voulait pas trop rouler, mais en même temps, ils voulaient sortir pour faire la différence, et aller chercher eux aussi une place, globalement, c'était le bazar, et c'était très très compliqué de gérer. Bon, on se retrouve beaucoup plus tard dans la course, après plusieurs tours où je prenais des gros relais, pour essayer de faire revenir le groupe, puis plusieurs tours où j'ai complètement laissé tomber, parce que, bah, c'était peine perdue, il y a bel et bien 12 et 12 coureurs devant, et on n'y peut plus rien, il y a une prime, là, sur le peloton, donc je décide de la faire, mais je pensais pas que ça allait être aussi discuté, il y avait, je sais pas, 15, 20 euros à gagner, et, bon, quitte à pas gagner la course, autant essayer de faire une petite prime, et du coup, je vais faire le sprint, à la base, je voulais le faire tranquille, pour pas trop utiliser d'énergie, donc, je le fais en dedans, et au final, regardez, je vais me faire passer par deux gars, je vais faire troisième de la prime, je crois que j'ai fait trois fois troisième de prime, sur cette course, donc, bon, c'est pas grave, ce qu'il en est, c'est que je pensais avoir pas trop forcé sur cette prime, et au final, je me retrouve à 197 BPM, bon, c'est un effort qui est quand même un petit peu inutile, si jamais on veut aller chercher un résultat, d'un autre côté, est-ce qu'il y a des résultats à aller chercher encore, à ce moment-là de la course, j'en doute, très fort, bim, encore troisième sur une autre prime, et tout ça nous amène à quatre tours de l'arrivée, quand l'échappée de douze coureurs va nous mettre un tour, donc on le laisse passer, ça déconcentre un petit peu le groupe, et en l'occurrence, beaucoup, parce que chute au sein de mon groupe, c'est le coureur 37, le gars avec qui j'étais sorti tout à l'heure, qui tombe, et qui du coup, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû regarder les gars qui nous mettaient un tour, ils se sont rentrés dedans, j'ai pas compris du tout, en tout cas, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais tomber avec eux, et du coup, on n'a plus rien à jouer, parce qu'on joue la 24ème place, il me semble, sachant qu'on a rattrapé un ou deux, je crois qu'on jouait la 22ème place, il me semble, au sein de mon groupe, donc qui est actuellement le troisième groupe de la course, alors là en l'occurrence, avec cette chute, ça va encore plus nous désorganiser, il reste quatre tours à parcourir, pendant deux, trois tours, là, on va se regarder, et attendre globalement que la course se finisse, mais les deux derniers tours vont être ultra intéressants, alors moi, ça fait de très nombreux tours que je ne fais plus rien au sein de ce groupe, parce que c'est complètement mort, mais d'un autre côté, moi, je veux progresser, je ne viens pas là juste pour faire un résultat, je viens aussi pour m'entraîner pour les futures courses, donc quand il reste deux tours ici à parcourir, et que ça commence à bouger, à attaquer, et globalement, les mecs autour de moi, ils ont envie de faire la course, même si on ne joue plus de résultats, on veut juste aller chercher la meilleure place possible, donc là, ça commence à attaquer de partout, donc quand je vois que le coureur en rose, qui était globalement le plus fort de notre groupe, sort, bah, je n'hésite pas trop, j'y vais, je reviens dessus, et du coup, là, pendant les deux derniers tours, vous allez voir, je vais aller chercher tout le monde, je ne vais me poser aucune question, globalement, je pense que dans le groupe, beaucoup savent que j'étais potentiellement capable d'aller gagner le sprint, si on arrivait au sprint, donc ils vont attaquer chacun leur tour, et la plupart d'entre eux vont dire, non, va chercher, je n'irai pas, en mode, de toute façon au sprint, tu vas faire un meilleur résultat que moi, donc vas-y, débrouille-toi, donc là, pendant les deux derniers tours, je vais arrêter de me poser des questions, je vais aller chercher tout le monde, et me dire, ok, l'idée maintenant, ça va être de progresser, de faire des efforts, et faisons comme si, on jouait la gagne, faisons comme si, il y avait encore quelque chose à gagner, et allons chercher tout le monde, comme s'il y avait vraiment quelque chose à gagner, donc là, bah, c'est ce que je vais faire, je vais faire les efforts, regardez, ça se regarde, de partout dans notre groupe, parce que, il y en a qui, c'est tout ce que, il n'y a pas grand chose à aller chercher, donc, il y a beaucoup de cassures qui se créent, très bêtement, et donc, sur ces deux tours, je vais faire vraiment des efforts très conséquents, regardez, mon coeur, il est de nouveau très haut, après un long moment, où on s'est regardé au sein de ce peloton, de groupe 3 là, donc, ça se regarde, ça attaque, c'est complètement décousu, désorganisé, mais, je vais continuer de faire mes efforts, et ça servira, bel et bien, pour la semaine prochaine. Plus que un demi-tour, à parcourir, grosse attaque d'Alexis, en rose, qui nous fait bien mal aux jambes, mais encore une fois, je sais que c'est un gros rouleur, et que si on le laisse partir, il ira jusqu'à la ligne tout seul, donc, j'hésite pas trop, j'y vais, malheureusement, dès qu'il va que je suis dans sa roue, il arrête son effort, donc, je me retrouve encore une fois, comme tout le tour précédent, en train de rouler, après avoir été chercher les mecs, qui ne veulent pas collaborer avec moi, donc, je roule, comme ça, un petit peu au seuil, un petit peu élevé, parce que j'ai mal, mal des deux tours précédents, qui ont été très douloureux, et ce qui devait arriver, arriva, on est allé 500 mètres de la ligne, je me fais, une nouvelle fois, attaqué par le deuxième verroi en rose, alors là, j'y vais, je n'hésite pas, par contre, cette fois-ci, je vais complètement me coincer, je me rassois, et là, je ne suis pas capable de le suivre, ça fait deux tours que je vais chercher tout le monde, mais là, ce coup-ci, je n'en suis pas capable, donc j'arrête de pédaler, et du coup, je me dis, il y a bien quelqu'un d'autre qui va y aller, il reste 500 mètres, avec un peu de chance, on va le bouffer au sprint, donc là, je mets les mains en bas, je me prépare pour le sprint, et là, j'attends que quelqu'un roule un peu plus que moi, parce que là, je suis à 195 bpm devant le groupe, je me fais attaquer, j'essaye d'accompagner, et là, je coince complet, gros, enfin, début de crampe, en fait, c'est rare que ça m'arrive, mais avec tous les efforts que j'ai fait sur les deux derniers tours, j'ai un peu coincé, donc je continue mon effort, en fait, de manière linéaire, complètement comme un diesel, je finis comme ça, je pousse le vélo jusqu'à la ligne d'arrivée, à plus de 190 bpm, ce fut quand même une belle course pour m'entraîner, une belle course pour analyser mes erreurs, pour les prochaines courses qui vont arriver très prochainement, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre un maximum de choses sur ce critérium, et moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est hyper important, si tu ne fais pas encore partie de l'équipe, abonne-toi, bye-bye. Non, ils arrêtent, non, ils arrêtent, non, ils arrêtent.